Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Retrophone. Et ça a beau être rétro, aujourd'hui on va parler d'Apple, et on va parler du premier iPod Touch. Je sais que c'est pas un smartphone, mais c'est pas grave parce que c'est quand même un produit super intéressant. Allez c'est parti ! Le premier iPod Touch. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la référence A12-13. La raison pour laquelle je vous propose de le regarder aujourd'hui, malgré le fait que ce ne soit pas un smartphone, c'est qu'en fait c'est ce terminal-là qui a marqué le début, à mon sens, d'une ère, entre guillemets, du nouveau tactile, et ce qui a poussé petit à petit les smartphones à ressembler à ce que c'est aujourd'hui, quoi, finalement. Et pourquoi ? Parce que c'était un des premiers appareils intelligents, équipés d'un écran tactile, capacitif, multi-touch. Enfin, capacitif multi-touch. En gros, c'est ça qui a ouvert la voie ensuite, bien sûr, à l'iPhone. Les applications, on les avait déjà là-dessus, et vous allez le voir. Alors là, c'est un produit, en plus, que j'ai gel briqué, donc ça part dans tous les sens. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Et juste pour référence, pour ceux qui veulent voir la différence de taille, juste à côté, là, c'est un Z5 compact, en 4,6 pouces. Donc c'est un petit, c'était un petit baladeur. Et rapidement, sur les specs, peut-être un peu de contexte aussi, pour vous redonner un petit peu les dates, ce genre de choses. Donc le premier iPod Touch, donc première génération d'iPod Touch, c'est un terminal qui a été annoncé en septembre 2007, ou qui est sorti, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre, mais bref, ça date de 2007, rentrée 2007. En 2007 à Noël, le cadeau Hype, c'était l'iPod Touch. C'est un appareil qui était proposé en 8,16, et il me semble 32Go de mémoire. Là, moi, je l'ai dans sa version 8, vous le voyez ici, il est bien abîmé derrière. C'était un écran de 3,5 pouces, en 480x320, et capacitif multi-touch, et il est sorti sous iOS 1.1, il me semble. Et vous verrez, alors là, c'est dans une version un peu particulière, parce qu'il y a des applications que je n'aurais pas dû avoir, puisque c'est des contenus gel-braqués. Voilà, et c'est un terminal qui coûtait 309€ pour la version 8Go, 409€ pour la 16, je ne connais pas le prix de la 32, et qui avait 128 MO de RAM, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, à titre de comparaison, parce que j'aime bien faire ça, ça permet de voir un peu le contexte des choses. Oula, c'est Tess Mobile qui ne s'affiche pas très bien. Donc ça, bon, vous voyez, ça tourne décemment. Mais ça, c'est un écran capacitif. Multi-touch. Fin 2007, il n'y avait quasiment rien sur le marché du même genre, en tout cas en France. En 2008, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu pour référence le Nokia 5800, qui était un des premiers smartphones de Nokia qui était tactile. Et c'était une grosse nouvelle chez Nokia, mais c'était du tactile résistif, avec un stylet ou avec le doigt, mais il fallait appuyer. Là, aujourd'hui, on s'est tous vraiment assis sur l'écran capacitif qui marche bien, on est passé à autre chose. Maintenant, on parle d'autre chose. Mais à l'époque, je peux vous garantir que les produits, quand ils sortaient, si c'était du résistif ou du capacitif, ça changeait tout. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion d'utiliser des smartphones résistifs, je peux vous garantir que vous avez de la chance aujourd'hui. Et il y avait, par exemple, chez Samsung, il y avait le Omnia, il y avait un déterminé à la série Omnia qui était en résistif aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que 2008, il y a aussi Samsung qui a sorti le F480, qui était un des premiers appareils de Samsung aussi en capacitif. Mais celui qui a vraiment ouvert la voie au multi-touch, au capacitif, c'était celui-là. Bref. Et à la notion aussi de, vous voyez, vous avez ces icônes-là sur l'écran, vous avez la notion d'App Store. À l'époque, il n'y avait pas l'App Store. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, à la sortie d'iOS, je ne connais pas très bien l'histoire d'Apple. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent beaucoup mieux Apple que moi, et tant mieux. Moi, ce n'est pas le cas, cela étant dit, quand il est sorti, il n'y avait pas d'App Store. On ne pouvait pas télécharger l'application au début. Et je crois d'ailleurs que je ne peux pas avoir l'App Store sur ce smartphone. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que par l'intermédiaire... Donc, ça marchait comment avec le jailbreak ? Je ne sais plus où est-ce que c'est. Je ne sais plus comment ça marchait. On ne va pas passer trois heures là-dessus, mais on va se promener un petit peu dans les différents écrans. Je sais qu'on pouvait aller télécharger des applications via différents systèmes. Mais bref, c'est le jailbreak, c'est l'ancêtre du jailbreak, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se promener un petit peu dans les interfaces, voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est réactif à l'utilisation ? On va faire une petite promenade tranquille. Je ne me prends pas la tête à vous présenter dans les grands... Enfin, vraiment dans les moins détails le terminal, parce que ça ne sert à rien. C'est un iPod Touch. Vous savez à quoi ça ressemble ? Mais je pense que c'est important quand même de, voilà, entre guillemets, lui rendre hommage. En plus, c'est un appareil que moi, j'ai depuis à peu près quoi ? 2008, je crois ? 2007-2008, hein, sa sortie. Et qui fonctionne toujours nickel, mais vraiment nickel. Là, je l'ai rechargé. Il ne tient pas trop la route sur la durée. La batterie, elle meurt rapidement. Mais il s'allume et tout fonctionne proprement. Donc ça, c'est... Enfin, nickel. Bref. Donc là, par exemple, je ne sais pas, je mets du Grateful Dead. Ça ressemble à ça. Vous vous rappelez cette interface avec les successions ? Là, je ne sais pas comment ils sont faits, maintenant, les interfaces de... Je crois que ça ressemble toujours un peu à ça. Donc voilà. On avait des vidéos. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a absolument rien. Il fallait bien sûr passer, c'est toujours le cas, par iTunes. Alors, Safari. Moi, j'étais sur TestMobile. Je voulais juste voir s'ils s'affichaient correctement ou pas. Il me semble que ce n'est pas incroyable. Alors, il y a une version mobile, bien sûr, pour TestMobile. Mais je crois que c'est trop... Voilà, Safari est trop vieux. Et du coup, là, ça ne mange pas très, très bien. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ah, ben voilà, il y avait l'installeur, ici. Alors, on va voir si ça va marcher. Alors là, bien sûr, on sort complètement du système iOS de base. On parle de jailbreak. Et ça, vous connaissez sûrement le système mieux que moi. Ça, c'était vraiment les toutes premières versions. Ce que ça permettait de faire, là, c'est d'aller chercher des applications, de les installer. Et après, bien sûr, il y a eu l'App Store qui a permis ce que vous savez. Là, il est en train de rafraîchir les sources. Ça a l'air de ne pas trop fonctionner. Donc, on ne va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. De toute façon, c'est le jailbreak. Ce n'est pas forcément important. Mais en gros, voilà, on est allé là-dessus. On pouvait télécharger des applications. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Voilà, la possibilité de... Oh, faire des câlins à Sony. C'est gentil. Je me fais une liste pour faire ça. C'est rigolo, ça. Quelques photos ici, bien sûr, synchronisées avec iTunes. YouTube. Est-ce que ça va marcher, ça ? Alors, on va regarder. Populaire en ce moment. Ah, connexion à YouTube impossible. Alors, déjà, vous voyez, la vidéo la plus populaire, ici, c'est Evolution of Dance. C'est une vidéo qui a quand même quelques années. Elle a été publiée en 2006. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Si je fais aujourd'hui, il n'arrive pas à se connecter. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours un vieil iPod. Ça devrait fonctionner. Ce n'est pas normal. Et si je lance une vidéo, il se passe quoi ? Ça ne marche pas. C'est dommage, c'est dommage. Bon, ce n'est pas grave. Le calendrier qui ressemble à ça, qui est tout à fait fonctionnel, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas le multitâche. Par contre, si vous faisiez double appui, vous aviez ça qui s'affiche pour la lecture musicale. Tout ce qui est contacts, je ne vais pas aller dedans. Il y a peut-être des contacts un peu persos. Parce que je ne l'ai pas vraiment reset, en fait. Voilà, la calculatrice. C'est un petit peu lent. Ah, il y avait plan, quand même ? Oui, il y avait plan, mais c'était... Ouais, mais c'était pas... Il n'y avait pas un GPS, ça marchait par triangulation. Mais non, mais même pas, quoi. Il n'y avait pas de système de triangulation. Je ne pense pas qu'il était capable de vous dire où est-ce que vous étiez. Mais vous avez quand même accès à un système de plan. Ça, j'avais oublié qu'il y avait ça, déjà. Ok, cool. Les notes, fort bien. Ah, attendez. D'ailleurs, dans les notes, je voudrais juste voir le clavier, voilà. Ça. Ça, c'était quand même quelque chose, quand on tapait là-dessus. Salut, les amis. Alors bon, ça ne marchait pas très bien. Ah, il y avait quand même un système de correction. Et ça faisait partie des premiers claviers tactiles qui marchaient vraiment bien. Parce que c'était du multitouch et du capacitif. Enfin, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne se rendent pas compte d'à quel point un produit comme celui-ci a vraiment marqué, a vraiment marqué, entre guillemets, l'histoire des smartphones. Toc, books, RSS, tout ça, c'est moi qui ai installé, light. Ça, ça faisait comme ça. En fait, je crois que ça faisait juste un écran blanc. Voilà. Ouais. Le piano. Est-ce que ça marche, ça ? Alors, ouais. Par contre, il faut mettre des écouteurs, bien sûr. Ça, c'était top. Enfin, bref. Vous pouvez aller voir ces mails. Ah. Donc, voilà. Oui, il y avait le Finder. Ça, c'est quoi ? Du coup, normalement, c'est un explorateur de fichiers. Ouais. Ok, cool. Ça, c'était pas par défaut dedans, encore une fois. Ça, c'est des applications du gel break. Apportées par le gel break que j'ai fait sur le produit. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas tirer en haut et en bas. Ça, il n'y avait rien. Un émulateur NES. Est-ce que ça marche ? Oh, yes. On va juste essayer un truc, juste pour voir. Genre Mario Bros. Start new game. Oh, dis-moi que ça marche. Ah ouais, ça marchait dans ce sens-là. On va juste essayer. Je suis super curieux. Vas-y. Ok, donc là, je pouvais sauter. Ouais, ouais. Poup. Ah oui, avec ce truc-là, au début. Ça, c'était génial. Parce que quand on n'avait pas d'App Store, au final, on avait quand même des jeux. Alors là, c'était l'émulateur. Mais bref. Peu importe. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ça, c'est des trucs que j'ai installé, moi. C'est quelques jeux, mais honnêtement, qui marchaient bien. Genre des trucs comme ça, par exemple. Vous voyez ? Moi, je sais que j'ai beaucoup joué à ce genre de jeu. À ce moment-là. Alors, je ne sais pas comment on joue, mais... Ah oui. Ça tourne super bien. C'est fluide. Donc, voilà. Honnêtement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est nickel. Il marche encore très, très bien. Donc, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Apple. Et moi, je n'utilise même pas de produit Apple au quotidien. Mais c'est vrai que quand on voit un peu les performances qu'offrait à l'époque, le premier iPod Touch, c'est quand même... Moi, j'ai envie de dire chapeau Apple, juste en tout cas pour ce produit. Après, la suite, c'est clair que les autres marques ont ramené... Ils sont remontés en force, on va dire. Mais à cette époque-là, en tactile, qui marchait bien, il n'y avait vraiment que ça, quoi, réellement. Il y avait des produits chez Arcos, notamment, des PMP assez stylés. Mais ce n'était pas le même genre de produit. C'était des produits plus gros, qui étaient plutôt basés sur la capacité, plutôt que sur le côté un peu ludique. Enfin bon. Voilà. Bref, c'était juste pour un petit tour. Je n'ai pas vocation à vous apprendre quoi que ce soit. C'était juste pour vous représenter un produit que peut-être vous n'avez pas connu, peut-être que vous n'avez pas eu. Si vous l'avez eu et que vous avez des choses à rajouter, comme d'habitude, vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez encore, allumez-le. Et dites-moi s'il fonctionne encore. Enfin, c'est toujours rigolo de revenir un peu sur ces produits-là. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501